Qu'est-ce que la situation en Centrafrique est stationnaire ? Il y a toujours un affrontement entre les miliciens anti-Balaka et les miliciens de la Séléka au centre du pays pour le contrôle d'une zone stratégique entre les villes de Bambari et de Bria. On peut dire qu'en plus de la situation sécuritaire, maintenant le gouvernement de transition est confronté à une sorte de crise politique, puisque ce gouvernement a été d'abord accusé d'inefficacité. C'était l'accusation portée contre le premier gouvernement de Mme Samba Panza. Et maintenant, depuis septembre-octobre, il y a également des accusations de corruption qui sont portées contre Mme Samba Panza et son gouvernement. Ces accusations ont largement contribué à alimenter les violences du début du mois d'octobre et par conséquent ont tendu les relations entre le gouvernement de transition et le Conseil national de transition, qui est une sorte de mini-parlement de la transition. Je crois qu'il est urgent que les internationaux qui sont impliqués dans la crise centrafricaine trouvent des réponses à quatre questions. La première de ces questions, c'est comment améliorer la situation sécuritaire à Bangui dans la capitale. Je crois que sur ce point, il faut combiner à la fois une réponse militaire, un travail de police et un travail de dialogue communautaire. La deuxième question concerne les groupes armés. Que faire des anti-Balaka et des Séléka ? Là aussi, la communauté internationale n'a toujours pas fourni de réponse. Et la question du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion se pose. Et un tel programme doit être conçu et doit être discuté avec les leaders des groupes armés. Enfin, la troisième question qui est importante, c'est que faire des anciens militaires de l'ex-armée centrafricaine qui s'est disloquée ? Ils ont joué un rôle assez important dans les violences du début du mois d'octobre. Et par conséquent, il faut commencer à réfléchir à la reconstitution d'un embryon d'armée centrafricaine. Enfin, la quatrième question, c'est de se demander pourquoi vouloir accélérer le calendrier électoral dans un tel contexte ? Il faut s'interroger sur le potentiel déstabilisateur et sur les effets pervers que pourrait avoir le lancement d'une compétition électorale alors qu'on est dans un vide institutionnel et dans une situation politique et sécuritaire extrêmement détériorée.